découvrons à présent l'interface graphique de leapfrog geo alors comme nous l'avons dit l'interface graphique c'est cette fenêtre à laquelle vous faites face quand vous ouvrez le logiciel leapfrog éventuellement le blé cliquant sur son icône situé sur bureau alors sur l'interface graphique de leapfrog geo comme sur la plupart d'interface graphique vous allez trouver éventuellement quatre parties donc la première partie va concerner les bars à la deuxième partie elle sera concernée par bien sûr la le navigateur la troisième partie sera à l'espace d'affichage et la quatrième partie concernera évidemment le la fenêtre des messages alors il y aura aussi une partie dont on va parler ce sera le pied du logiciel alors commençons par les bars il existe d'une manière générale trois bars sur l'interface graphique de leapfrog c'est d'abord la barre des titres que j'appellerai la barre classique cette barre c'est la toute première barre qui existe sur l'interface graphique de leapfrog alors comme sur la plupart des logiciels sur cette barre vous trouverez à l'extrême gauche les logos de leapfrog geo au centre vous trouverez n'est ce pas les titres du projet sur lesquels vous travaillez éventuellement les noms de logiciels et sa version voilà pourquoi cette part est d'ailleurs appelée par des titres et à l'extrême droite vous trouverez tout simplement le fameux bouton caché réduire et fermé à la suite de cette barre vous avez la barre de menu comme son nom l'indique la barre des mini et disposer tout simplement des menus et comme vous pouvez les constater sur cette barre des mini vous avez les mini projet vous avez les mini scène vous avez les menus rwanda image alors ces barres sont plutôt consécutives à des fenêtres bien approprié et vous avez également à l'extrême gauche donc le le menu leapfrog sur lesquels vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et vous aurez n'est ce pas accès à plusieurs options qui vous permettront d'ouvrir un nouveau projet d'ouvrir un ancien projet de l'enregistrer de l'exporter ou qu'on va dire des visiter les sites officiels des libres roggeo et des les contacter en cas de besoin alors avec cet outil view processing test il vous permet tout simplement de pouvoir voir l'état d'évolution du projet vous pouvez le mettre en pause continuer ou tout simplement définir les projets prioritaires la barre de menu et suivi dès la barre d'outils alors comme son nom l'indique que cette barre comprend les outils et vous pouvez remarquer que nous avons plusieurs outils sur cette barre alors ces outils ne sont pas tous affichés c'est à dire que par défaut lipfrog cache certains outils masque certains outils à vous de faire appel à ces outils si n'est ce pas vous en avez besoin pour ce faire vous allez dans l'espace n'est ce pas et vous faites un clic droit vous sélectionnez customize n'est ce pas cette fenêtre va s'afficher et là vous avez la possibilité d'ajouter d'autres outils au niveau des skins tout le bas ok vous cliquez sur le user interface vous venez au niveau de skin tout le bas n'est ce pas dès que vous cochez la case chaussée scan ou vous l'enlevez vous verrez tout simplement qu'il ya un outil qui est en train de s'ajouter voilà des mêmes que show view upload vous pouvez soit l'ajouter vous avez l'outil qui vous permettra n'est ce pas décharger un dossier ou soit vous décochez et n'est ce pas cet outil va disparaître donc c'est à vous d'ajouter les outils tels qu'est bon vous semble et selon le besoin ensuite vous avez la deuxième partie qui suit n'est ce pas les bas c'est le navigateur alors comme vous pouvez les constater le navigateur vous permet de naviguer sur votre ordi afin de sélectionner ou connecter un dossier spécifique avec votre logiciel lipfrog ou carrément il ya donc une fonction spécifique que les navigataires de lipfrog joue et c'est notamment ce qui simplifie ces logiciels c'est qu'il ya des rubriques des dossiers bien spécifiques et à partir desquels vous avez plusieurs options auxquelles vous pouvez faire recours alors dans le logiciel classique c'est ce qui représente les menus mais pour ce qui concerne lipfrog il les a plutôt entassé au niveau de la fenêtre navigateur alors par exemple si vous voulez créer une nouvelle carte donc vous allez sur les dossiers gis data map and photos vous faites un clic droit vous aurez un ensemble d'options qui vous permettront de réaliser une telle tâche alors pour par exemple créer une base des données vous irez sur drôle data vous faites un clic droit et vous aurez à créer n'est ce pas une base des données alors notamment vous devez savoir qu'au niveau de ces dossiers il ya aussi des sous dossiers ils sont marqués par ces petits triangles n'est ce pas dès que vous cliquez dessus ces sous dossiers là vont s'afficher ensuite vous avez la fenêtre d'affichage où l'espace d'affichage donc c'est sur cet espace que vous allez visualiser la plupart des éléments que vous allez traiterez sur votre logiciel lipfrog notamment les puits de forage comme il en est le cas ici les solides modèles et blocs modèles et j'en passe alors cette fenêtre est d'une grande importance et va n'est ce pas constituer les gros de votre travail alors cette fenêtre est dotée de certains éléments qui vont faciliter la compréhension c'est notamment l'échelle le plongement et la direction est aussi c'est petit globe terrestre alors ces éléments sont donc gérables et pour les enlever ou le faire apparaître donc vous allez sur le vide vous cliquez sur customize voilà alors là vous êtes à ces niveaux donc sur scène non ce pas vous allez sur voler vous enlevez par exemple l'échelle n'est ce pas donc j'ai pas enlevé l'échelle j'ai pas enlevé le boule le globe terrestre j'ai pu également enlever le plongement et donc tout cela dépend que de moi alors c'est très nécessaire de savoir comment cela fonctionne la fenêtre d'affichage et de plusieurs types alors lorsque vous ouvrez votre logiciel lipfrog pour la première fois vous aurez à faire à la fenêtre du type projet alors cette fenêtre est optimisée pour vous permettre pour vous faciliter ou vous guider à créer un nouveau projet elle sera donc elle aura une telle affichage alors si vous avez déjà des projets de créer donc il les projets seront énumérés ici ou carrément donc le plus récent seront énumérés là alors vous avez à la fenêtre du type scène view c'est celle qui vous permet de manipuler n'est ce pas les différents éléments de créer des solides modèles et les visualiser comme ça alors et ensuite vous avez la fenêtre du type render image cette fenêtre vous permet tout simplement de faire la mise en page des vos au solide modèle afin de les enregistrer de les exporter sous format image n'est ce pas pour être en mesure de les intégrer dans votre travail dans vos slides de présentation et consorts ensuite vous avez la fenêtre manage n'est ce pas c'est cette fenêtre qui vous permet de visualiser toutes les couches qui sont affichées dans l'espace d'affichage et là vous pouvez remarquer que nous avons par exemple dans cet espace d'affichage affiché la table ac la table lithology et la table cola donc cela sont visibles dans l'interface graphique et vous avez tout simplement à la possibilité dans cette fenêtre manage des pouvoirs à paramétrer ces différentes tables changer des couleurs changer les styles des textes et que sais-je encore alors c'est une fenêtre importante qu'il faille mentionner enfin vous avez le pied de l'interface graphique de leapfrog géo c'est aussi un élément important sur cette interface graphique parce qu'il va vous renseigner sur l'échelle n'est ce pas des éléments qui sont affichés sur l'espace d'affichage il va vous renseigner notamment sur les coordonnées géographiques de chaque point sur lesquels vous êtes situé sur l'interface graphique alors donc c'est un peu d'une manière générale ça qui constitue l'interface graphique des leapfrog j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de l'aimer de la commenter de la partager nous vous donnons rendez vous pour une prochaine leçon où nous allons plutôt apprendre comment créer une base des données sur leapfrog géo ciao à bientôt Musique 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 Sous-titrage ST' 501